Mes amis, l'aventure se poursuit ce matin. On est rendu dimanche, notre troisième journée, deuxième triathlon qui va se terminer. Il nous manquait une deuxième shot de vélo. Ah, tu chames! Après nos deux shots de marche, deux shots de paddleboard. Et là, on est au Parc national de Plaisance, le secteur Turceau à la baignoire. Est-ce que c'est ça qui est inscrit? Et on va se faire une vingtaine de kilomètres avec nos vélos de montagne. Oui, sentier de la baie noire. On était déjà allé à la tour Péran, pas trop loin, mais on ne s'est jamais promené ici à vélo. Donc, un autre endroit à découvrir. Suivez-nous. Dernière activité du week-end. Ensuite, on se retourne à la maison pour se reposer. Here we go! On part! Oh, le parc de Plaisance. Le paradis des cyclistes et le paradis pour les amateurs d'activités sur eux. Aujourd'hui, nous, c'est du vélo qu'on fait. On est venus marcher dans le parc pour la première fois l'année dernière. Et on a tout simplement adoré. Le pont suspendu, la zizanie des marais, les promenades dans une nature surprenante. Mais là, on est dans une autre section du parc. Et on va se promener sur le magnifique sentier des Outeurs. Hey! Jour 3! Qu'est-ce qui arrive jour 3? On fait du vélo. On fait du vélo. Bonjour! On se rapproche tranquillement, pas vite, de l'entrée du secteur Turceau. D'un côté, on a la rivière des Outaouais qu'on longe. Et de l'autre, on a des marais fleuris remplis de couleurs. On commence à apercevoir au loin la fameuse tour Perra. Et on prend le temps d'admirer la beauté de ce qui nous entoure. Les oiseaux. Les oiseaux. Les canards. Les fleurs. L'eau. Tout est beau. Tout est un peu comme... comme magique. Avec le beau soleil qui reflète sur l'eau. Disons que c'est plus que charme. On arrive finalement à la fin du parc à Turceau. Il y a un traversier qui permet aux gens d'aller en Ontario de l'autre côté. Il y a des cyclistes. Il y a des gens en auto. Je vous garantis que ça doit être un beau trip de partir à vélo, de traverser de l'autre côté et de s'amuser bien en masse. Mais nous, c'est le plus loin qu'on va se rendre pour aujourd'hui. On s'arrête ici deux instants et on retourne sur nos pas pour s'arrêter à la tour Pera. Une beauté d'architecture. Une tour en forme de nid d'oiseaux qui se veut un hommage à la belle diversité de faune héli qui vit et qui se reproduit dans le parc. C'est pas mal l'endroit parfait pour avoir une vue imprenable sur le marais que vous voyez. Bon, c'est presque terminé pour notre toute dernière aventure. Il nous reste 5-6 kilomètres. On a fait les deux extrémités. On vient de terminer ça. La baie du baie. On a fait la baie du baie complètement au bout. Et là, c'est triste. Encore plus triste si je tombe. En fait, ce serait plus surprenant. Probablement drôle. Eh, mais sans joke, vous venez faire un tour ici. C'est une des plus belles pistes. Plistes? C'est une des plus belles pistes cyclables du Québec. Sur le bord de l'eau. Checkez-moi ça, les gros arbres de l'autre côté. Des marais, des couleurs, des odeurs, des fleurs. Amenez-vous un petit lunch. Il y a plusieurs tables à pique-nique. Et profitez-en pour camper au parc de plaisance. Sur ce, on leur dit bye-bye. Hey, faut-tu le tenir longtemps? Attends. Ça, c'est pas la meilleure idée, je pense. Ah, likez. Cliquez, partagez. Partagez, commentez. Likez et cliquez sur un lien pour les autres aventures. Le vrai bye-bye, là. Bye-bye. Bon, mais nous autres, on s'est permis un petit arrêt à Montebello pour luncher. Et c'est malheureusement le temps de retourner à la maison. Mais bon, on peut pas se plaindre. On en a profité en masse pendant ces trois jours-là. C'est à ce moment-ci qu'on vous invite à liker, partager petits pouces bleus vers le haut, abonnez-vous à la chaîne On Port Travel et continuez de suivre les aventures de Mister J et Amy. Salut, là. C'est tout pour nous. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.